Wesh les gars ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va aborder un sujet hyper délicat On va parler des cheveux les gars Tous ceux qui me connaissent savent que je ne sais absolument pas me coiffer Je suis une catastrophe en coiffure Je sais seulement les lisser Ou les attacher en queue de cheval Voilà C'est pas terrible et surtout C'est pas très original Quand t'as envie de changer un peu de tête Quand t'as envie d'apporter de l'eau La différence quoi Vous me direz fais des bouclés avec ton lisseur Mais je sais même pas faire ça J'ai toujours demandé à mes copines de le faire pour moi Franchement je dois être nulle du poignet C'est pas mon fort Je sais que c'est pas un problème très important J'ai même été dernièrement voir ma mère Je lui ai demandé pourquoi elle m'a jamais appris à me coiffer Et vous savez ce qu'elle m'a répondu ? T'as qu'à regarder des tutos sur Youtube Merci maman Je vais regarder des tutos sur Youtube Et je vais même en faire moi sur la coiffure Tu vas voir J'ai voulu mettre au défi un appareil Dont on entend parler Qui est extrêmement cher Et qui du coup A des comptes à rendre Et des preuves à Donner On se comprend Du coup on va parler aujourd'hui du Dyson Airwrap Smooth et Control Voilà ça il fallait que je vous le dise C'est le nom de l'appareil Vous en avez sans doute déjà entendu parler C'est le sèche-cheveux de chez Dyson Donc il y a l'original qui est que l'embout sèche-cheveux Vous savez le gros rond sèche-cheveux Et il y a le set qui est sorti ces derniers temps Avec des rouleaux pour boucler Des brosses pour lisser Et un petit sèche-cheveux à l'intérieur Bref Je vais vous montrer tout ça Et je voulais parler de cet appareil Le mettre au challenge Pour une fille qui comme moi Ne sait absolument pas se coiffer Alors quand vous achetez cet appareil Qui est à 449€ sur le site de Dyson Vous avez à l'intérieur Deux rouleaux de 30mm Deux rouleaux de 40mm Une brosse de lissage Un embout sèche-cheveux Vous avez également dans la boîte Un tapis anti-dérapant Et une brosse d'entretien du filtre Donc celui-ci est fait pour cheveux lisses et bouclés De cheveux longs Mi long à long Et capable de lisser D'omptez les cheveux Les boucler Et les onduler Petite nuance Les deux rouleaux de 30mm Ainsi que les deux rouleaux de 40mm Sont là Car un rouleau égale un sens Vous voulez boucler vers l'extérieur Ou vers l'intérieur Vous avez deux rouleaux différents Le plus petit rouleau de 30mm Est fait pour boucler Et le rouleau de 40mm Pour onduler Jusqu'à là on se comprend Du coup un appareil Plusieurs embouts Pour sécher Boucler, onduler, lisser Jusqu'à là c'est pas sorcier Après faut l'utiliser La grande spécialité en fait De cet appareil C'est l'effet Kohanda Donc je ne sais pas trop Comment ça se prononce L'effet Kohanda Ça signifie Attendez je vais lire ma note Permet aux cheveux De s'enrouler seul Autour du rouleau On évite les brûlures Des doigts Etc C'est à dire qu'au lieu D'un boucleur classique Où c'est à toi D'enrouler ta mèche Autour du rouleau Là Il y a un truc scientifique Qui explique pourquoi Les cheveux S'enroulent directement Autour du rouleau C'est une histoire De vitesse et de pulsion Voilà croisé Ça fait un chemis Ça fait un truc Et Me demandez pas d'expliquer S'il vous plaît Parce que Déjà quand je l'ai eu Je l'ai compris Mais l'expliquer Du coup cet appareil N'est pas censé brûler vos cheveux Sur le site Ils disent Qu'il y a un contrôle intelligent Qui contrôle Le niveau de température 40 fois par seconde Pour être sûr Et ajuster à chaque fois La température à votre cheveu Et être sûr que ça ne dépasse Jamais les 150 degrés D'autres spécificités En gros voilà C'est un appareil Qui contient 3 vitesses Plusieurs niveaux de chaleur Donc le chaud et le froid Et il est dit Très léger Maniable Avec un super long cadre Il faut rebrancher ça Là bas derrière Et vous montrer Par contre On fait donc ces boucles Sur cheveux humides C'est pour ça qu'à l'intérieur De l'appareil Ils ont mis un embout Qu'ils appellent Préséchage Pour eux ce n'est pas fait Pour sécher l'intégralité Des cheveux Ma densité de cheveux Je peux totalement sécher Mes cheveux Avec cet embout là Mais je pense que c'est Une espèce de protection Pour eux Que de dire que Ce n'est pas un sèche-cheveux Je pense que les gens Se sera attendu A recevoir la même puissance Que le premier Qu'ils ont sorti Du coup voilà C'est un embout Préséchage Qui est fait pour que Les cheveux Ne soient plus mouillés Mais restent humides Puisque les embouts Fonctionnent que sur cheveux humides On va tester du coup Ensemble ce produit Je reviens de suite Avec mes cheveux humides Alors Me voilà de retour Avec une coupe des années 80 J'ai les cheveux mouillés On va faire C'est que je vais tout d'abord Utiliser le préséchage Afin d'éviter les gouttes Et de les garder seulement humides Ah ouais alors Déjà je suis une teubée Je croyais que C'était ça l'endroit Enfin tu sais que ça soufflait De ce côté là Ce que je vais faire C'est que je vais passer Cette partie en accéléré Mais je vais juste vous laisser Écouter le bruit Pour que vous vous rendiez compte Le son qu'il fait Du coup Et ce que j'ai pu remarquer Là en quelques minutes De séchage C'est qu'en effet C'est super léger Et que finalement Le bruit Est pas si assourdissant Que ça Et Super rapide J'aurais laissé Une minute de plus Mes cheveux étaient Totalement secs Et voilà Il aurait fallu Que je les remouille Et que je recommence Le processus Aucun intérêt Et j'ai trouvé ça Super agréable Et en plus La chaleur parfaite J'ai trouvé ça pas brûlant J'ai trouvé ça Pile ce qu'il faut Pour que je puisse Continuer de sécher mon visage Pendant deux heures Comme ça Vous faites ça Vous aussi avec un sèche-cheveux Vous avez du mal à arrêter Après j'en peux plus Je me fais du vent chaud partout Et je galère À arrêter de me sécher Du coup Bref Et puis maintenant Bah Moment fatidique On va passer aux ondulations Puisque j'ai les cheveux Relativement courts Je vais pas vous faire le plaisir De me transformer en caniche En faisant des boucles Je vais essayer déjà De faire des ondulations J'espère que les coiffeuses Qui verront cette vidéo Me diront Que au moins Je sais bien peigner mes cheveux Mes cheveux sont séparés En deux parties Je vais commencer Par ce côté là Parce que je pense Être plus à l'aise Là les gars J'ai une vraie dégaine Donc j'ai séparé une mèche Qui me paraît raisonnable C'est light C'est hors de question Que je me tape des boucles Comme ça partout Sur la tête Déjà La boucle Franchement Elle est trop belle Mais Je vais pas me faire ça Partout sur le visage Bon en temps normal Il faut un peu Laquer les cheveux Pour que ça tienne On est d'accord Moi ce que je vais faire C'est que je ne vais pas laquer Pour que ça se détende un peu Ah mais j'avoue Ça fait joli Pourquoi pas On va faire On va continuer Là je pense que En plus Comment je suis habillée J'ai mis un petit col Et tout J'ai ressemblé A une meuf De Louis XIV J'assume J'avoue C'est super facile Une fois qu'on a pris Le coup de main Et qu'on comprend Dans quel sens ça tourne C'est facile Après je pense Que je ne suis pas La plus douée Pour contrôler mes boucles C'est à dire que là J'ai fait des boucles Mais peut-être Il faudrait que je change De sens Pour qu'elles aient pas Tous le même sens Et que du coup Elles se rendent pas L'une dans l'autre Par contre Ce que j'ai pu remarquer C'est qu'il faut quand même Pas prendre une très grosse mèche Puisqu'après la mèche A pas la place De s'enrouler Autour du rouleau Là c'est chou Là Qu'est-ce que t'es arrivé ? Qu'est-ce que t'es arrivé ? J'ai fini de boucler mes cheveux Je sais pas ce que vous en pensez Moi je crois que je kiffe C'est la première fois Que j'arrive à Par semblant un caniche Je suis pas très douée Parce que mes boucles Sont toutes dans le même sens Voilà il faut juste Prendre un peu le coup de main Il faut juste un peu Prendre le coup de main Également pour savoir Dans quel sens ça tourne Pour savoir si tu prends La mèche de dessus Ou de dessous Mais c'est un détail En tout cas Ça brûle pas C'est pas long Chaque mèche Est super facile à boucler Après voilà J'ai une base de cheveux Qui n'est pas non plus super compliqué J'ai pas les cheveux raides Mais j'ai pas les cheveux bouclés Enfin voilà J'ai une base de cheveux Assez lisse Donc derrière J'ai plus ou moins regardé Avec un miroir C'est assez difficile Mais après Je blâme pas le Dyson Je pense que c'est moi Qui n'ai pas l'habitude Je trouve les boucles Super bien dessinées A voir comment ça tient Mais ça encore une fois Je pense pas que c'est dû Non plus au Dyson Mais plutôt à la qualité du cheveux J'ai des cheveux Qui sont de base sec Du coup les boucles Ont tendance assez à tenir Mais là Sachant comment c'est soyeux Peut-être qu'il faut que je laque Parce que ça C'est déjà un peu affaissé Par rapport au début Donc j'ai testé les rouleaux Je me suis dit que Juste pour vous rendre compte Sachant que j'ai quand même Une base de cheveux lisse J'allais tester la brosse lissante Sur les mèches Là de devant C'est mouillé Bah je sais pas ce que vous en pensez Mais ça m'a arrêté Les cheveux d'un coup Tel un lisseur J'avais auparavant Quand j'étais plus jeune Des brosses Vous savez on avait des brosses Pour lisser C'était type une broche Voilà chauffante Ça a rien à voir Là ma mèche est lissée Voilà donc ça Ça peut servir de lisseur C'est pas un mytho Ce que je vais faire C'est que je vais la reboucler Puisque j'ai la totalité Des cheveux bouclés Et puis je trouve que Ça le fait pas Ce petit look Mis lisse Mis bouclé Et je reviens juste après Pour vous donner mon avis Bon voilà les amis On a terminé Je sais pas si vous aimez Moi j'aime bien Ça me fait un petit look Petite fille sage Écolière Moi j'aime bien Je vais du coup Faire un petit récap pour vous Donc c'est un set Qui est capable de lisser Boucler Onduler C'est plutôt facile Et vous avez Un sèche-cheveux D'après moi Fait bien office De sèche-cheveux Enfin c'est capable En tout cas de sécher Mes cheveux à moi Je pense que même Si vous en avez un Même un peu plus que moi C'est capable de sécher Votre tête entière Alors les gars Il me reste plus qu'à vous dire Que vous devez commenter Vous devez liker Et vous devez partager Cette vidéo Ah oui N'oubliez surtout pas D'appuyer sur la petite cloche Ça vous permet d'activer Les notifications Et que vous soyez informés A chaque fois que je publie une vidéo Voilà les gars Et les meufs Sur ce Je vous fais un gros bisou Et puis c'est tout Ciao